Générique Bonjour et bienvenue aux journées Expertise et Construction du CERIB. Bienvenue dans cette e-conférence Économie circulaire, un nouveau souffle pour les apprenants. Bonjour Franck Lenuelec. Bonjour Stéphane. Vous êtes le directeur marketing, développement et innovation stratégique de 3C à BTP, acteur majeur de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans le BTP. Bonjour Stéphane Lugueriec. Bonjour Stéphane. Vous êtes directeur général d'Agir, un doux tank qui aide les acteurs du BTP sur le terrain à s'emparer des pratiques liées à l'économie circulaire, c'est bien ça ? Exactement, un doux tank pour Agir. Cette e-conférence déroule en trois temps et on commence tout de suite avec la première partie. On vous donne les clés. Et on entre tout de suite dans le thème qui nous réunit, l'économie circulaire, les apprenants, ce nouveau souffle, ils sont symbolisés par une avance, un grand projet que vous lancez 3C à BTP et Agir, n'est-ce pas Franck ? Oui, tout à fait. C'est avant tout une histoire de rencontre, de valeurs, de partage de valeurs communes. On sait que l'économie circulaire, c'est un enjeu majeur pour la construction au sens large, mais surtout en termes d'engagement sociétal. Et donc c'est la raison pour laquelle Agir et le 3C à BTP s'associent pour lancer un projet qui vise à accompagner les apprenants pour développer cette fibre économie circulaire. 5% du temps de formation dédié à l'économie circulaire, c'est ce que vous envisagez ? C'est exact, tout à fait. Stéphane, ce grand projet, ce qui symbolise ? Oui, alors on est engagé sur un projet qui vise à couvrir ce qu'on appelle les deux piliers de la démarche économie circulaire que porte Agir, une vision systémique et transformative. Donc sur ce projet-là, ce qu'on vise, c'est d'embarquer toutes les équipes pédagogiques pour amener le plus vite possible et au plus haut niveau d'excellence sur le terrain de l'économie circulaire, l'ensemble des apprenants. Et enfin, tout ça au bénéfice des entreprises qui vont les accueillir, qui vont être également sensibilisées, systémiques et transformatifs. Alors ça peut paraître surprenant, pourquoi lancer ce projet Apprenti et économie circulaire ? Pourquoi Stéphane ? Alors, on le voit bien aujourd'hui, sur le terrain de l'économie circulaire, il y a énormément d'enjeux, il y a énormément de mouvements qui sont engagés, je vais prendre uniquement le train législatif qui est en marche, qui est un train à grande vitesse, puisque les lois sont en train de s'accélérer sur le terrain de l'économie circulaire, une pression mise par les équipes gouvernementales pour que les choses aillent plus vite, en particulier dans le monde de la construction où les enjeux sont extrêmement forts. Et on constate qu'un certain nombre d'éléments sur le terrain ne sont pas réunis pour que les choses se passent avec efficience. Et on a un contingent énorme de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail et aujourd'hui, tous ces jeunes ne sont pas encore sensibilisés et donc encore moins formés aux questions de l'économie circulaire en général, mais surtout à la façon pratique de déployer l'économie circulaire sur les chantiers. C'est fondamental, c'est à la hauteur des enjeux portés par les équipes gouvernementales, à la hauteur des enjeux que mérite l'économie circulaire, que mérite notre environnement aujourd'hui. Alors l'idée, c'est d'intégrer l'économie circulaire au métier du BTP et de commencer avec ce genre de formation, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. C'est de partir de métiers. Alors il y a, on va dire, l'Observatoire des métiers du BTP qui a mis en exergue un certain nombre de métiers en tension et dont le métier de maçon fait partie. Et donc ça a été un sujet important pour nous de travailler sur ce sujet-là, sur ce métier-là en tant que tel, et d'y adosser cette compétence, cette complémentarité économie circulaire. Et comme le disait Stéphane à l'instant, ce qui est important, c'est qu'on le reprend dans les études que l'on a pu mener, 8 apprentis sur 10 souhaitent être un acteur de la transition écologique. Donc c'est de pouvoir œuvrer avec ces apprentis pour faire bouger les pratiques des entreprises qui les accompagnent aujourd'hui. Alors vous avez choisi un CFA dans le Grand Est pour porter cette formation, ce nouveau projet. Pourquoi ce CFA justement ? Alors pour deux raisons, je l'évoquais à l'instant, c'est une histoire de personnes, de rencontres. Donc Arnaud Guy-Fortin, qui est aujourd'hui en charge de la pédagogie et de l'innovation sur BTP CFA Grand Est, accompagne le 3C à BTP depuis de nombreuses années dans le cadre de WinLab, était un des ambassadeurs de l'innovation, et donc il est engagé au titre de ses fonctions sur les 7 CFA de BTP CFA Grand Est. On sait également que sur la région, il y a un fort accent qui est mis sur cette transition écologique. Donc au-delà de la valeur, il y a un enjeu aussi territorial, et donc je pense que Stéphane peut, on va dire, l'évoquer, c'est qu'il y a une nécessité de bouger dans cette région sur ce sujet-là. – Si on entre dans le détail, quel va être le nouveau contenu proposé, et en quoi il va apporter un nouveau souffle pour les apprenants ? – Alors, le contenu proposé est extrêmement pratique. On l'a vu, ça a été évoqué en introduction, Agir est un do-tank, par complémentarité au think tank. Donc aujourd'hui, il y a un corpus, je dirais, de thématiques qui ont été réfléchies, élaborées, qui sont à disposition, maintenant il faut mettre en œuvre. Donc ce qu'on souhaite, en s'adressant à un BP maçon, on est sur des formations qui sont extrêmement pratiques, avec un certain nombre de chantiers qui sont déployés sur le terrain, on doit apprendre à des jeunes à intégrer rapidement, sur une partie de leur formation, 5% évoquée dans le programme, à faire les choses très concrètement. Donc on va découper la phase chantier avec une phase dite de préparation et de réflexion, l'avant chantier, avec des éléments d'économie circulaire tels que l'éco-conception, la préparation du chantier, de telle sorte que tout soit réuni pour mener à bien le projet. Ensuite, on a le déroulement de l'ensemble du chantier dans toutes ces phases, y compris dans la sélection des matériaux, dans une logique de circuit court, d'écologie industrielle et territoriale, etc. Et enfin, la fin du chantier, qui doit être également menée dans toutes les dimensions de l'économie circulaire, c'est-à-dire traiter l'ensemble des déchets de chantier qui ont pu être produits de la façon dont ça a été anticipé en début de chantier, parce que le chantier, dans tout son déroulement, est aussi embrassé, je dirais, avec l'esprit de l'économie circulaire. Donc la fin de chantier et le traitement des déchets a déjà été pensé en début de chantier. Tous ces éléments-là vont être apportés aux jeunes que nous allons accompagner sur une durée de deux ans. L'idée, c'est de créer des automatismes, de saupoudrer toutes les bonnes pratiques liées à l'économie circulaire sur, vous l'avez dit, la phase de déroulement d'un chantier, justement, la préparation jusqu'à la finition. Il y a aussi des cours un peu plus classiques sur l'histoire de l'économie circulaire, c'est important ça ? Oui, c'est important en fait, de telle sorte que les jeunes que l'on va accompagner comprennent qu'on est sur des idées qui sont bien établies et finalement qui ont mis un peu de temps à se diffuser sur le terrain. Beaucoup d'éléments sont des éléments de bon sens. On va montrer à l'ensemble de ces jeunes que l'économie circulaire, c'est aussi beaucoup de pratiques de leur vie quotidienne. Aujourd'hui, quand on est un particulier et qu'on s'adresse au marché de l'occasion, on fait de l'économie circulaire. Et ce qu'on souhaite leur montrer en balayant un petit peu la façon dont s'est construit l'économie circulaire et l'urgence aujourd'hui de traiter le sujet, c'est d'une certaine manière de banaliser le sujet pour qu'ils puissent s'intégrer dans leur quotidien de la façon la plus naturelle qui soit. Alors quand on parle de nouveau souffle, on a cette image de mouvement, de vitesse. Quelle va être la plus-value pour les jeunes ? En quoi ils vont prendre, en tout cas pour les apprenants, pour tous les apprenants qui vont être concernés par cette formation, en quoi ils vont prendre de l'avance sur les autres ? Aujourd'hui, ce que l'on disait, c'est que choisir les métiers du BTP, c'est choisir un métier, mais c'est choisir surtout un engagement sociétal. Donc c'est être en capacité de faire bouger les choses. On parle souvent du monde d'après, du monde d'après Covid. Et bien là, c'est s'engager dans une démarche environnementale de grande ampleur. Et donc c'est de devenir ces ambassadeurs, ces ambassadeurs de l'économie circulaire. Et que l'on soit aussi avec des jeunes, des futurs professionnels, ceux qui vont être aux commandes demain, qui ont cette appréhension de l'ensemble de la chaîne. On parle d'éco-conception, on parle de déconstruction. Donc toutes les étapes d'un projet vont être traitées dans cette logique-là et de façon à ce qu'ils puissent impulser un nouveau modèle auprès des organismes de formation et des entreprises. Ça veut dire que suivre cette nouvelle formation, c'est aussi prendre de l'avance en termes de marché, en termes d'économie, c'est aussi s'inscrire dans ce qui va être inévitable pour tout le secteur du BTP. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque part, on donne l'opportunité à toute cette population qui entre dans le marché du travail demain d'avoir une plus-value sur leur CV, rapidement une plus-value dans leur pratique professionnelle qui va leur permettre d'avoir, il faut dire les choses clairement, d'avoir un avantage concurrentiel. Et c'est important aujourd'hui également de montrer les avantages de s'engager rapidement sur le terrain de l'économie circulaire avant les autres. Un, pour des convictions bien évidemment qui peuvent être personnelles, également pour des motivations qui sont celles liées à l'environnement, mais aussi pour des considérations professionnelles de dire aujourd'hui, je suis capable de me démarquer par rapport à la concurrence parce que dans mon approche, j'intègre pleinement et en profondeur la façon de travailler de l'économie circulaire. Des connaissances qu'on est obligé d'acquérir parce que de toute façon, la réglementation va évoluer, vous le disiez. Ça, c'était notre première partie. On vous a donné les clés sur ce nouveau souffle que l'on vous présente aujourd'hui. Et on va s'engouffrer tout de suite dans la deuxième partie du côté des fondations. Alors, quelles sont les fondations à ce nouveau projet que Agir et 3C-ABTP nous annoncent aujourd'hui ? Les fondations, les perspectives, le contexte, en quoi l'économie circulaire est aujourd'hui un sujet incontournable ? On l'a déjà abordé en surface, mais Stéphane, je me tourne vers vous. Oui, on a émis déjà depuis le début de l'intervention quelques signaux. On va maintenant être beaucoup plus concrets. Et le premier élément, de mon point de vue, il est déjà environnemental. Aujourd'hui, on ne peut pas méconnaître ce qui se passe autour de nous. Bien évidemment, il y a des chiffres qui sont aujourd'hui bien connus. On parle de l'enjeu de plus de 2 degrés à l'échelle mondiale d'un point de vue des températures, avec des conséquences qui vont être redoutables dans le quotidien de l'ensemble des populations. Et bien évidemment... 2 degrés, c'est 90%, je crois, de l'habitat naturel des insectes pollinisateurs qui disparaît, c'est 90% des coraux. Enfin bon, c'est catastrophique à l'échelle de la planète. Exactement, merci de le préciser Stéphane. Parce qu'on ne parle pas de 2 degrés de différence quand on est assis à côté de sa piscine. On n'est pas entre 35 et 37 alors qu'il fait chaud. On parle d'une évolution globale des températures sur une période donnée. Exactement, parce qu'il s'agit de 2 degrés en moyenne à l'échelle planétaire. Donc ça, c'est l'enjeu. On sait que d'ici à 2050, un certain nombre de mesures doivent être prises. Et donc l'économie circulaire, c'est un concept qui est développé depuis plusieurs années, c'est ça ? Oui. Pour changer de modèle, de paradigme, ça consiste en quoi ? Voilà, c'est une des voies qui mène à ce qu'on appelle au développement durable. Je rappelle que dans durable, il y a une autre traduction. anglaise qui est soutenable, et soutenable au sens des 2 degrés qu'on vient d'évoquer. Donc c'est une des voies, de mon point de vue, une des voies royales qui mènent au développement durable. En fait, l'idée est de changer radicalement de façon, un, de concevoir un petit peu son quotidien, mais également de travailler. On était dans une logique linéaire, extraire, fabriquer, construire, utiliser le bien et ensuite jeter. Ça n'est plus possible. Aujourd'hui, l'approche doit être circulaire, de telle sorte qu'on puisse effectivement mener les mêmes opérations, en les optimisant, parce qu'il y a, je rappelle, l'éco-conception dans l'économie circulaire. Donc c'est aussi une autre façon de concevoir les choses, de telle sorte que la fin de vie soit également le début d'un nouveau cycle. Et c'est une démarche qui est aujourd'hui installée conceptuellement de longue date. Dans les années 70, on a déjà positionné les bases nécessaires, en fait, à déployer l'économie circulaire dans toutes ses dimensions. Mais le mouvement d'accélération n'a pas encore eu lieu. Donc il y a des bases conceptuelles telles que celles qui sont proposées par l'ADEME autour de trois domaines dans lesquels s'inscrivent l'économie circulaire avec l'offre, les usages et les déchets. Et on trouve sept piliers, en fait, qui représentent l'économie circulaire aujourd'hui. Mais de manière très pratique… – L'idée, c'est trois objectifs, c'est un, réduire l'impact, c'est ça ? – Oui. – De nos activités ? – Alors, tout à fait, en lien avec ce qu'on a indiqué tout à l'heure. C'est-à-dire, effectivement, il faut réduire fortement l'impact de nos activités sur l'environnement. – Lutter contre le gaspillage ensuite, c'est ça ? – Lutter contre le gaspillage avec des relais réglementaires, tels que la loi AGEC, anti-gaspillage pour l'économie circulaire. – Et supprimer la notion de déchets, c'est ça le cirque, c'est ça qui a changé. – Et le dernier élément des trois objectifs qui sont poursuivis, c'est effectivement de réduire fortement les déchets, parce que, d'un point de vue consommation de ressources, aujourd'hui, cet élément-là doit être appréhendé pour réduire le plus possible et réutiliser, bien évidemment, le plus possible. – Je vous fais repréciser ça, parce que c'est une démarche qui est déjà inscrite dans nos vies, aujourd'hui. – Oui, on est déjà, dans une certaine mesure, dans notre quotidien, engagé dans ce type de mesures. Alors, on ne fait pas toujours le lien, mais bien évidemment, on a chez soi tous un certain nombre de bacs receveurs qui nous permettent de trier les déchets. C'est aujourd'hui, je pense, bien ancré dans les habitudes. Ça n'est pas le cas, et de très loin, dans le monde professionnel, et en particulier sur les chantiers. On pense, d'un point de vue pédagogique, qu'il est assez facile, effectivement, de faire le lien entre les habitudes du quotidien et des pratiques professionnelles. Ensuite, il y a dans notre quotidien également, tous les aspects de ce qu'on appelle du marché de l'occasion, qui finalement est quelque chose qui est inscrit de très longue date, je vais prendre le marché de l'automobile. Aujourd'hui, le marché de l'occasion dans l'automobile est un marché dynamique installé depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ça paraît anodin, mais on est effectivement déjà dans des démarches et dans des réflexes d'économie circulaire. Tout cela, maintenant, doit être transposé, bien évidemment, dans son quotidien professionnel. Et c'est un peu ces réflexes naturels que l'on souhaite également amener chez l'ensemble des apprenants que nous allons accompagner. Et c'est aussi des perspectives d'emploi importantes. Alors, la FREC, feuille de route pour l'économie circulaire en 2015, a annoncé un chiffre de création d'emploi de l'ordre de 300 000. Donc, effectivement… D'ici 2030. D'ici 2030. Donc, il y a aujourd'hui un potentiel en termes de création d'emploi qui est important. Et on le voit sur la dynamique qui se crée sur ce sujet-là. En ce moment, il y a des sociétés qui se créent. Beaucoup de start-up émergent sur ces sujets. Donc, sur des sujets de ressourcerie, sur des sujets de mise en place de plateformes pour pouvoir centraliser un certain nombre de besoins en matière de ressources, les emplois se créent. La dynamique est là. Il faut la relayer. Il faut former les jeunes et sensibiliser, bien évidemment, également, les chefs d'entreprise et leurs équipes. Oui, parce que l'économie circulaire est aussi synonyme de croissance, de dynamisme. Ça crée de l'emploi. Ce n'est pas une démarche qui est moribonde. Pourquoi les acteurs du BTP ne peuvent s'affranchir de l'économie circulaire, Franck ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on le voit bien en termes de consommation. Le bâtiment est le principal, on va dire, générateur de déchets. L'ADEME parlait de 70% des déchets issus du BTP. Carbone 4 parlait de 43% des émissions de CO2. Donc, il y a une nécessité. Il y a une urgence à bouger. Il y a, bien évidemment, des compétences, des comportements à changer de façon à ce que, à chacune des étapes du process, et comme l'évoquait Stéphane, donc, il n'y a plus une approche linéaire, mais une approche circulaire. Et donc, il y a une nécessité d'appréhender l'ensemble de la chaîne jusqu'au réemploi, et pas forcément au recyclage. Donc, c'est la capacité de réemployer à l'identique. Et donc, ça fait déjà écho à ce que nous avons tous les jours dans notre vie en tant que citoyen. Et donc, les entreprises doivent s'intégrer dans cette démarche-là pour être responsables, pour être éco-responsables, mais aussi bien au niveau de l'engagement, je dirais, de la volonté que de la capacité à le mettre en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il y a nécessité à embarquer les apprenants dans cette démarche-là. Et là, on parle de cette notion de reverse mentoring. C'est que l'apprenant qui est en capacité d'intégrer du savoir est aussi générateur de savoir-être auprès de cette entreprise. Et donc, on rentre dans un cercle vertueux de responsabilisation. C'est véritablement une association entre engagement et responsabilisation, responsabilité sociétale. Et il y a une demande de la part des jeunes, d'ailleurs. Également, il y a une demande de la part des jeunes. Aujourd'hui, ces jeunes générations sont près de 60% à vouloir engager une démarche, des méthodes durables au sein de leur entreprise. – Qui ont du sens, qui ont… – Qui ont du sens. Et même plus que du sens, du bon sens. Les jeunes sont en quête de bon sens. Et on voit bien aujourd'hui, dans les démarches que nous menons, que ce soit avec Agir, que ce soit au niveau de l'attractivité au sens large, ou même de la rénovation énergétique, ces jeunes sont en quête de bon sens et en quête de, on va dire, de valorisation de leur métier par rapport à ces enjeux sociétaux. On ne peut plus continuer tel que l'on a fonctionné jusqu'à présent. Et il y a un terme qui a été évoqué par Stéphane tout à l'heure, c'est le paradigme. Il faut changer de paradigme. Il faut faire ce pas de côté. Et donc, notre association, cette expérimentation-là, a vocation à faire ce pas de côté et à changer d'angle de vue. – Donc, il y a aussi un enjeu pour le secteur du BTP, c'est de continuer à être attractif. – Exactement. Continuer à être attractif, alors avec des nouveaux métiers, c'est une chose, et avec surtout de nouvelles compétences. Donc, il y a des nouveaux métiers. On parle souvent de conception, ces métiers des bureaux d'études, ensuite la production et ensuite la déconstruction et plus la démolition. Et donc, il y a aussi ces nouveaux métiers qui émergent sur l'entretien du bâtiment, l'entretien durable, le diagnostiqueur, les ingénieurs d'un bâtiment plus durable. Et donc, c'est vraiment un enjeu fort. J'ai perdu ce que je voulais dire. – Non, un enjeu fort de développer l'économie circulaire, d'autant qu'il y a un point qui vous tient particulièrement à cœur, c'est la part des femmes aussi dans le secteur BTP. On voit que l'économie circulaire suscite un formidable aussi engouement et attrait pour les jeunes femmes. – C'est intéressant parce que, traditionnellement, les métiers du BTP, on est sur de l'infra-bac, où c'est très masculin. Avec l'économie circulaire, avec la transition écologique, on arrive à une féminisation des métiers sur du post-bac. Donc, tout ce qui peut toucher au bureau d'études, tout ce qui touche à cette valeur ajoutée sociétale, eh bien, les jeunes femmes sont plus enclins à s'orienter vers le BTP. – Donc, ce nouveau souffle, en intégrant l'économie circulaire sur ce socle de formation, sur ces nouvelles formations, ça va impacter, amener un nouveau souffle, embarquer cette génération, d'autant que la réglementation évolue aussi et qu'elle incite, elle montre la voie à tout le secteur du BTP. Deux-trois exemples, peut-être, en termes de réglementation, dans les années à venir, la loi de transition énergétique ? – Alors, il y a plusieurs éléments, en fait. Il y a l'aspect contraignant d'un certain nombre de nouvelles lois. C'est une chose. Je vais préciser également un autre aspect qui me paraît, moi, déterminant, c'est l'accélération de ce que j'appelle des trains législatifs. En matière de traitement des déchets, on a une première loi un peu structurante qui sort en 1995. La seconde, qui est sur le sujet, date de 2015. Depuis 2015, les lois se succèdent à un rythme… – Éffréné. – Éffréné, au moins extrêmement rapide. Et on a effectivement des lois comme celles qui ont été évoquées sur la loi de transition économique pour la croissance verte. On a la loi AGEC que j'ai évoquée tout à l'heure, anti-gaspillage pour une économie circulaire. On a les lois relatives au climat qui sont en cours de préparation. On a un certain nombre de décrets qui apportent des contraintes plus précises pour l'ensemble des populations, notamment ce qui concerne un article de la loi AGEC, l'article 51, si je ne me trompe pas, qui fait l'objet du point particulier du diagnostic produit matériel, déchet, qui est en lien direct, en fait, avec le sujet qu'on évoque, puisqu'on voit très bien aujourd'hui que sur ces éléments-là, on est un peu en avance de phase. Donc la loi sort, on impose de faire des diagnostics produits matériels déchets à une échéance assez courte et aujourd'hui, les publics ne sont pas formés. Or, la première chose à faire, de mon point de vue, et c'est bien ce sur quoi on est engagé avec le 3C-ABTP, c'est de faire en sorte que les populations sur qui vont poser toutes ces contraintes, demain, soient en capacité d'honorer les engagements qu'on leur demande. – Alors, vous me tendez la perche puisque vous parlez de 3C-ABTP, justement, on a vu le contexte lié à l'économie circulaire, aux enjeux climatiques, à cet engouement qu'il faut alimenter, c'est la demande des jeunes. Mais pourquoi s'associer, Franck, avec Agir, par exemple, ce qui nous concerne ? – Alors, pourquoi ? Pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, le 3C-ABTP est l'acteur de l'apprentissage et de la formation professionnelle dans le BTP. Donc notre mission est d'être un éclaireur de tendance, donc là, ça donne tout son sens par rapport à cette évolution sociétale et au niveau de la transition écologique, être en capacité d'impulser également des modifications de comportement au niveau des apprenants, qu'ils soient en formation initiale, que ce soit des jeunes ou des personnes en mobilité, on le voit bien avec la crise du Covid, donc il y a un certain nombre de flux qui bougent d'un secteur à l'autre, de secteurs en concurrence, et puis ensuite, c'est d'acculturer. Et donc là, il y a un intérêt majeur, puisqu'aujourd'hui, le 3C-ABTP embarque l'intégralité de ces formations, à savoir 84 000 jeunes qui, aujourd'hui, sont en train de se former pour devenir les professionnels de demain. Donc c'est pour ça qu'il y a une nécessité. Et c'est surtout notre point d'intérêt majeur, c'est qu'agir est un doutonc. C'est que nous sommes dans le faire. Nous ne sommes pas dans la, on va dire, dans la prospective pour la prospective, mais vraiment dans le faire et dans l'expérimentation. – Vous Stéphane, pourquoi cette union avec 3C-ABTP vous semblez naturelle ? – Alors, les éléments de réponse viennent d'être évoqués à l'instant par Franck. Et je vais rebondir, effectivement, sur la partie doutonc qui a été évoquée à l'instant. Agir est donc un doutonc par complémentarité au think tank dans l'action, hub d'accélération pour le développement d'économies circulaires dans la construction, avec 3 domaines principaux de déploiement de cette accélération. Les opérations, c'est-à-dire concrètement accompagner les chantiers, les projets sur le terrain. L'innovation, parce que c'est indissociable, en fait, d'un déploiement rapide de l'économie circulaire. Les nouveaux métiers, cela a été évoqué aussi il y a quelques minutes par Franck, et notamment sur le terrain de l'attractivité pour un public nouveau, un public plus féminin. Et enfin, la formation. L'accélération du déploiement de l'économie circulaire doit reposer sur ces 3 piliers pour agir. Et la formation, le chiffre a été lancé, on est à presque 100 000, bientôt 100 000, un peu plus de 85 000 apprenants. Acteurs majeurs, incontournables, aujourd'hui, pour déployer rapidement la formation dans le domaine de l'économie circulaire, dans la construction, et de manière extrêmement pratique. Tous les métiers accompagnés par le 3CABTP, sur le terrain de la formation, se passent sur le terrain, se passent sur des phases pratiques. Ils sont tous dans l'agir. Et enfin, également évoqué en introduction par Franck, et c'est aussi une rencontre de motivation, de volonté de faire et de déployer l'économie circulaire, dès aujourd'hui, et de faire en sorte que le mouvement ESSEM sur l'ensemble du territoire national et ne s'essouffle pas. s'adresse de belles esquisses et perspectives. C'est le but de la troisième partie, que l'on commence tout de suite. Et finalement, ce premier projet, Franck, c'est le premier étage d'une belle fusée que vous êtes en train de lancer ensemble. Oui, d'une belle fusée ou d'une belle maison. Une maison durable. Oui, j'aurais dû choisir ce terme. Donc, oui, effectivement, c'est de démarrer par cette expérimentation, par ce POC, et ensuite, c'est rapidement dessémer aux autres organismes de formation, qui constituent cette région Grand Est, et ensuite dessémer au niveau des territoires. C'est bien là où nous aussi nous convergeons avec Agir. C'est cette capacité à expérimenter en local, d'élargir au niveau des autres acteurs de la localité, et ensuite d'élargir de territoire en territoire. Stéphane, vous avez un agenda à nous donner sur cette TSMH, sur ce qui nous attend ? Oui, on a aujourd'hui travaillé de manière concrète, pragmatique, sur le projet, et on a déjà séquencé un certain nombre de phases, dans le cadre de la façon de déployer l'ensemble des projets qu'Agir accompagne. Démontrer, communiquer, répliquer, communiquer, recommencer. On voit qu'on est encore dans une logique un peu circulaire. La première phase, sous la forme de la démonstration du POC, se passe sur la section BP maçon du CFA BTP Grand Est. Elle va démarrer à la rentrée prochaine, donc on est sur un BP deux ans, pour un BP. Bien évidemment, sur cette formation-là, sur laquelle on va capitaliser et mener un certain nombre de retours d'expérience, et donc s'engager à priori vers le succès, l'idée c'est de recommencer sur cette section BP. Ensuite, on est sur une troisième année de transition, deuxième année, première année de la nouvelle section. Et ensuite, on est sur une double réplication, la réplication à l'ensemble des métiers. Et puis, en phase d'agenda 2023-2024, on est en essémage, je dirais, de territoire à territoire, donc un essémage national. Et ça suppose en parallèle, une formation des enseignants ? Alors, il faut, on est sur du systémique, c'est un mot important, j'aime bien le répéter, mais il paraît que d'un point de vue pédagogique, c'est extrêmement important de répéter pour que les choses s'enracinent bien. Donc, on est sur une approche systémique. Systémique, ça veut dire que l'ensemble des acteurs, un, doivent être concernés, bien évidemment. Donc ça, c'est notre responsabilité de faire en sorte qu'ils soient tous intéressés au sujet. Et ensuite, il faut les former pour partager la même vision d'une accélération du déploiement de l'économie circulaire dans la construction. Donc, les équipes pédagogiques vont être accompagnées. Donc ça, ça va démarrer dans quelques semaines, bien évidemment, pour les premières. Et ensuite, on accompagne également systémique les bénéficiaires, c'est-à-dire toutes les entreprises qui vont accueillir l'ensemble de ces nouvelles forces vives formées à l'économie circulaire. Donc, il y a un vrai travail de sensibilisation à mener au long cours. Sur tout l'écosystème. Oui, sur tout l'écosystème. Alors, cette e-conférence touche à son terme, économie circulaire, un nouveau souffle pour les apprenants. On a compris les enjeux et on a cette annonce de cette nouvelle formation qui nous a été faite à la fois par 3CA BTP et Agir. Mais avant de nous quitter, en deux mots, dans ce contexte que nous avons évoqué, Franck, quel serait le message que vous voudriez délivrer au secteur du BTP ? Je pense qu'il faut aujourd'hui innover pour, on va dire, une construction plus durable. C'est d'être dans cette démarche-là, d'être ouvert et surtout d'être pragmatique, d'être concret. Stéphane, votre message ? Je dirais, par analogie au titre de cette conférence, un nouveau souffle fait se lever un vent pour l'économie circulaire. Donc, messieurs du BTP, hissez les voiles. Pour l'économie circulaire, pour le BTP, pour l'avenir. Franck Lenuelek, je rappelle que vous êtes directeur marketing, développement et innovation stratégique du 3CA BTP. Merci pour ces belles paroles. Stéphane Le Guiriaque, vous êtes le directeur général d'Agir. Merci également. Merci à vous. Merci à tous les deux de nous avoir informés aujourd'hui autour de ce terme pour les journées Expertise et Construction du Cérib. Merci à vous de nous avoir suivis. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501